On a fait quatre kilomètres pour venir sur le stand de Mac Music où il ne faut pas se fier qu'au panneau qui est marqué là-bas mais il y a aussi les gens de Mac Plus qui sont avec nous alors je vais laisser se présenter. Ormerie, depuis dix ans chez Mac Plus. Normal. Bonjour, Mac Gregor, depuis huit ans sur Mac Plus. Pas mal. Et Cédric, alias Sandman, depuis maintenant neuf ans il me semble. Ouais, neuf ans sur Mac Plus. Pas mal, donc c'est solide. Mac Plus ça fait quand même un bail. Et puis à l'époque il y avait un peu que vous en gros, c'est ça ? Euh, disons que ça fait un bail, ça fait un bail, ça fait seulement dix ans. C'est-à-dire que bon on est seulement apparu avec l'arrivée du web en France quoi. Et puis bon à l'époque on avait trois lecteurs. C'était bien, c'était sympa. Et puis maintenant on en a quelques dizaines de milliers en plus quoi. Voilà, et donc on vient de traiter nos dix ans effectivement il y a quelques jours. Ça fait quoi d'avoir dix ans ? On se sent très jeune et en super forme. On attaque l'adolescence là, ça va être bien. Donc tu étais tout au début en gros ? Voilà, moi je fais partie des deux personnes qui un jour ont eu cette idée de fou de créer un site web à l'époque où en France personne n'avait aucune idée de ce qu'était l'internet. Et c'est passé de trois minutes par jour où on s'amusait bien à aujourd'hui une masse de travail quotidienne qui dépasse les 40 heures en cumulé. Et puis vous avez apporté votre iPhone. T'arrêtes de faire le malin avec ton iPhone ? Non, non, c'est pas à moi, on me l'a prêté. C'est un agent secret mais c'est pas mal. D'ailleurs on le cherche encore si Apple m'entend, ils peuvent ouvrir les boîtes. On peut le voir sur le stand de Mac Plus, sur le stand de POMCAST. Par exemple, voilà, ça fonctionne bien, vivement qu'ils sortent. On peut synchroniser ses calendriers aussi, c'est mieux qu'un iPod Touch ? Oui, Apple Touch, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. C'est quoi ? Je crois que ça fait de la musique. Moi c'est iPhone, c'est tout. Voilà, si on m'entend, iPhone. Donc toi t'es arrivé après, alors, 9 ans, c'est ça ? Je suis arrivé un an après, en fait, pour l'historique, moi j'avais un site qui était un peu concurrent de Mac Plus. La différence que Mac Plus avait le contenu et moi j'avais un beau contenant, et en fait on a fait un mix des deux. On a décidé de faire une chose intelligente, c'est-à-dire plutôt que d'être chacun de notre côté, de travailler simplement ensemble. Comment ça s'appelait le site ? Cataplasme, net. Par contre c'était pas super vendeur ? Ah si, c'était super joli Cataplasme, j'ai pas le contraire non plus. Mais comment tu fais pour savoir que c'est un site Mac ? C'était volontaire justement qu'il n'y ait pas le nom Mac, justement. C'est vrai qu'aujourd'hui, Mac Plus, Mac Génération, Mac Forever, Mac Bidouille... Ça serait bien de sortir du Mac, ouais. Le truc c'est que si un jour Apple fait plus de Mac, vous êtes tous dans la merde. Non, pourquoi ? Pourquoi Apple ferait plus de Mac ? Ils n'ont aucun espèce d'intérêt, quoi qu'en même temps ? S'ils font une machine qu'ils appellent autrement par exemple ? Pas de raison qu'ils appellent leur machine autrement. C'est vrai qu'ils aiment bien leur machine. Ouais, carrément, ouais. Alors qu'est-ce que vous faites ici les gars ? Ah bah là, on vient voir un petit peu les nouveautés. Et le problème, c'est que bon, il n'y a pas beaucoup, donc on est un petit peu en sous-tension. Mais on cherche, on cherche. Il doit bien y avoir un ou deux trucs encore. Puis on vient rencontrer nos lecteurs, tout ça, les copains, donc c'est sympa. Toi aussi, t'avais un site concurrent ? Enfin, un concurrent, non. Moi, j'étais meilleur que Mac Plus à l'époque. Mais le problème, c'est qu'ils m'ont donné beaucoup d'argent et j'ai accepté de céder mes droits et mon fichier HTML. Et depuis, je suis resté avec eux. Mais je ne dirai pas combien. C'était il y a 8 ans. C'est bon, il dit, et mon fichier HTML ? Oui, effectivement, à l'époque. Ah oui, bah oui. Aujourd'hui, on est dans un web 2.0. À l'époque, on était en web 0.3, donc on codait tout à la main. Mais je parle d'un truc que les gens ne connaissent plus. Enfin, les gens de plus de... Ne connaissent plus, quoi. On peut retrouver des traces d'antan ? Oui, oui. Alors, on a, nous, une collection, alors pas totalement complète, mais quasi complète, des designs de Mac Plus depuis, donc, 1997. Il nous manque le design original de 1997, qui a duré 3 mois. Non, non. Non, non. Non, ça manque pas tellement, non. Non, non, il manque pas. Pourtant, c'était beau, c'était en écriture noire sur page totalement blanche. C'était original. Ah, c'était rapide, hein. Ah, c'était... Ça dépotait. Mais sinon, oui, on a... On va bientôt attaquer le dixième design, si je ne me trompe pas. Et donc, on a tous les précédents en stock. Ça nous fait rire, d'ailleurs, quand on les voit. En fait, vos designs, c'est comme les iPods. Tous les ans, il y a un nouveau. Oui, on se cherche un peu. Maintenant qu'on devient adulte à dix ans, on va arrêter. Je pense qu'on s'est trouvé. On prépare quelque chose de vraiment très gros. Qu'est-ce qui vous différencie, sinon, des autres amis sur le contenu ? Des autres amis sur le fond, c'est la même chose. On a peut-être un ton qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, qu'on essaie de cultiver un maximum. On essaie de se différencier, même si on est complémentaires les uns des autres, on va dire. C'est sympa parce que je trouve justement, comme tu viens de dire, qu'on est un peu tous complémentaires en fait. Donc les quatre grossites entre guillemets, puis nous on fait un peu totalement autre chose. J'ai coutume de dire que nous on est bon en audio et en vidéo, mais alors là, le texte, c'est super pas mon truc. Et c'est vrai que je retrouve chez Mac Plus des trucs que je ne retrouve pas chez Mac4, chez MacGen, chez MacBidouille. Oula ! Désolé Lionel. Désolé Lionel. En plus, j'étais hier avec lui chez SVM Mac et tout. Donc qu'est-ce que je disais ? Ouais, on parlait d'HTML. L'HTML à l'époque, vous, évidemment, vous étiez balèze dedans. Nous, au début, c'était avec le XML, avec les podcasts. Depuis le HTML, il n'est pas... Finalement, il n'a pas super évolué. On le briconne aujourd'hui, mais c'est un peu la même base en gros. Tout à fait, mais je pense qu'Olivier va être mieux à répondre. Alors, absolument pas. Moi, je m'occupe du codage. Je pense qu'il faut passer le micro à Cédric. C'est bien ce qu'il me semble. C'est moi le designer à l'arrivée. C'est le bordel chez vous. Oui, toujours, je confirme. On y travaille. Moi, je suis Apple. Oui, il y a beaucoup de ça aussi. C'est une culture d'entreprise. Mais non, le HTML n'a pas beaucoup évolué. Ce qui a évolué, c'est ce qu'il y a autour du HTML, notamment les CSS, etc. Et puis maintenant, le XHTML. C'est beaucoup plus simple maintenant de... Quand tu as dit CSS, je ne comprends plus, excusez-moi. Moi, quand j'explique le RSS, je dis tout de suite aux gens que ça n'a rien à voir avec la Russie. C'est l'URSS. Le CSS, c'est pareil. Ce n'est pas un sous-marin russe. Ça n'a rien à voir. C'est bricolé, ceci dit. Ça me fait penser à GarageBand pour les podcasteurs. C'était bricolé. Maintenant, ça fait, on va dire, deux ans. On est loin de la bricole. Mais pas vous, le HTML. Ah, le HTML, oui. Bah oui, oui. Je ne suis pas méchant comme ça non plus. Ça pourrait en même temps. Non, non, non. Oui, c'était du bricolage en même temps. Mais le web est issu d'un immense bricolage. Ni plus ni moins. Aujourd'hui, la question qui tue, comme tout le monde, c'est où est-ce qu'on gagne nos thunes ? Alors, puisque c'est toi qui étais là à la base, au départ, tu ne l'as pas fait pour ça. Je suppose que tu ne voulais pas être multimillionnaire. Alors là, c'est très clair parce qu'en gros, pendant les quatre premières années, on n'a pas rentré un franc à l'époque, pour les gens qui s'en souviennent. Pendant les six années suivantes, dans les cinq années suivantes, on a réussi à payer les serveurs avec forcément de plus en plus de lecteurs, donc de plus en plus de besoins techniques. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est pas la fortune, mais on a choisi un mode économique qui ne repose pas, justement, sur l'argent, il va me dire. Sur l'argent, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a tous des métiers, en général, plutôt bien payés à côté. Et on consacre beaucoup de temps et beaucoup de passion à Mac+. C'est marrant parce qu'on est amis avec eux, mais on est un peu outsiders par rapport aux amis du pommier qui se sont groupés entre eux, entre associations. Et puis nous, alors c'est rigolo qu'il nous ait mis ensemble. Est-ce que vous, vous avez à un moment donné, en voyant arriver les autres, essayé de faire quelque chose dans ce goût-là ? On a travaillé. Alors historiquement, on en a vu beaucoup apparaître et beaucoup disparaître. Imaginez bien qu'en dix ans, des sites sur le Mac, il y en a eu quelques dizaines. Aujourd'hui, les choses sont quand même plus structurées. On n'a plus des sites qui se montent et puis qui disparaissent trois mois plus tard. Il y a en général des vraies compétences, un vrai travail, une vraie envie derrière. On a monté plein de choses en partenariat avec beaucoup d'autres sites, entre autres avec Mac Music, avec qui on partage le stand aujourd'hui. Ça fait quasiment dix ans depuis qu'ils sont nés qu'on travaille ponctuellement ensemble. Ce n'est pas au jour le jour. Et puis, on a travaillé régulièrement avec à peu près tout ce que le web compte de site Mac. Ça a été ponctuel. Ça a été sur des opérations, des rapprochements à un moment, puis des éloignements temporaires. Pour clôturer, celui qui veut répondre, il y a la main. Qu'est-ce que vous pensez de l'Apple Expo cette année ? Enfin, tu parlais tout à l'heure, tu disais qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Et comment ça a évolué ? Parce que tout à l'heure, j'ai discuté, avant que le show ouvre, avec Mathieu de Aquafadas, qui est un vieux de la vieille, qui me disait, tu sais, en 88-89, à l'époque où on était encore à l'autre côté de Paris. À la Villette. Oui, oui. J'ai connu les Apple Expo de la Villette et du CNIC. C'était autre chose. Là, ça sent le sapin, on va dire. Ça sent le sapin. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi ça serait la dernière, effectivement. En fait, ça fait trois ans. Ça fait trois ans, mais ça prend vraiment la tournure de la Mac Expo. Apple se désengage de plus en plus du salon et je pense qu'il y a de grandes chances qu'on ne voit plus Apple pour les prochaines Apple Expo. Si, on verra Apple, l'Apple Store. Parce que plus le stand noir diminue, plus le stand blanc grossit. Il y a un autre stand derrière jaune qui grossit aussi. Oui, mais lui, le pauvre, c'est autre chose. Mais le stand blanc, il va grossir de plus en plus. Et en fait, ça va devenir une sorte de vente en direct. Tout ce qui est dématérialisé. Et Apple va se désengager. Il y aura une petite présence. Mais l'Apple Expo, comme ils l'ont connu et moi je l'ai connu, c'est fini. Ça, c'est sûr. Mais ça ne va pas disparaître. Ça va se transformer. Ça va être un petit peu comme un espace préservé où il y a une pomme. Mais on va surtout vendre des machines pour faire du business. C'est tout, à mon avis. Merci les gars pour l'interview. Et puis la semaine va être encore dure puisqu'il reste deux jours. Bonne chance pour le reste. Salut. Salut, à bientôt.